Oui. Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur Adobe Captivate. Aujourd'hui, nous allons parler de comment rendre vos vidéos pédagogiques interactives avec Adobe Captivate 2019. Pour cela, je vais laisser de suite la parole à notre expert, M. Damien Bronsonx de Didaxo. Bonjour, bonjour à tous. Merci Marilyn. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, si vous m'entendez, vous avez une conversation qui se trouve ici, si vous regardez qui bouge pour le moment sur votre écran, vous pouvez vous manifester dans la conversation histoire de me faire savoir que le son passe correctement. Voilà, et ça fait du bien de voir que vous réagissez, que vous êtes là. Magnifique. Eh bien, on est très, très heureux de vous accueillir dans ce webinaire. Je vais tout de suite passer à la suite ici de mon PowerPoint. Voilà. Donc, je m'appelle Damien Bronsonx. Je travaille pour la société Didaxo. Et nous avons, Didaxo et Meeting One, nous avons joint nos forces pour pouvoir vous offrir ce webinaire. Alors, ce webinaire est le premier webinaire d'une série qu'on espère longue. Je vous en reparlerai vers la fin de cette séance. Notre idée, c'est de pouvoir vous offrir régulièrement ce type de webinaire en français. Donc, nous en reparlerons dans quelques instants. Alors, qui sommes-nous ? Eh bien, nous sommes deux sociétés qui ont joint nos forces pour vous proposer ces webinaires. Il y a Meeting One. Meeting One, c'est une société française qui est spécialisée dans la conférence audio. C'est d'ailleurs leur système de conférence audio qu'on utilise pour le moment pour que je puisse vous parler. Et je vois qu'apparemment, on me reçoit 5 sur 5, donc c'est que ça fonctionne très, très bien. Meeting One est également spécialisée dans l'outil Adobe Connect, dont on se sert également pour le moment pour pouvoir diffuser ce webinaire. Didaxo est une société belge et nous sommes spécialisés dans l'e-learning. Donc, nous, on est plutôt spécialisés dans les outils auteurs e-learning et notamment dans Adobe Captivé. Donc, nous proposons des services de création de contenu e-learning à nos clients et également des services de formation sur les outils auteurs. C'est principalement ce qu'on fait. On a également pas mal de choses au niveau de la vidéo pédagogique. Donc, ça, c'est ce qu'on fait chez nous, chez Didaxo. Alors, nous avons également organisé une autre opération, Didaxo Meeting One, étant donné, vous savez, que la situation est un petit peu particulière de nos jours puisque beaucoup de personnes sont confinées chez eux et beaucoup de personnes ont besoin de pouvoir créer du contenu e-learning. Donc, on s'est dit qu'on allait organiser des cours en ligne sur deux des outils e-learning les plus populaires. Le premier, c'est bien sûr Adobe Captivé. Donc, on vous propose un cours complet sur Adobe Captivé qui sera donné en huit demi-journées de trois heures chacune entre le 21 et le 30 avril 2020. On vous propose également un cours sur Camtasia. Donc, TextMis Camtasia qui est un outil de création de vidéos pédagogiques. Alors, c'est un outil qui est un petit peu moins compliqué à utiliser. Donc, nous pouvons faire le tour en quatre demi-journées de trois heures chacune qui seront organisées entre le 21 et le 24 avril 2020. Donc, vous avez tous les renseignements sur le site que vous avez ici sur le slide PowerPoint, donc didaxo-meeting1.evenbright.com et vous retrouverez là-dessus tous les renseignements. Alors, nous mettons ça en place. Nous avons également prévu des réductions de coûts assez importantes dans le cadre des opérations pour faire face au COVID-19 et nous proposons également des réductions particulières pour les enseignants. Et pour le personnel académique, des gens qui doivent pouvoir créer du contenu e-learning pour leurs étudiants. Voilà, on espère que ça rencontrera votre demande et que vous serez nombreux à participer à ces cours. Alors, au niveau de l'agenda de notre webinaire d'aujourd'hui, eh bien, nous avons trois points principaux à couvrir. Le premier, c'est l'insertion d'une vidéo dans un d'autres captivés. Vous allez voir qu'il y a plusieurs façons d'insérer une vidéo dans Captivé. Il y a une façon qui permet de rendre cette vidéo interactive. Donc, si vous voulez faire de la vidéo interactive, il ne faudra pas utiliser n'importe quelle façon d'insérer une vidéo dans Captivé. Vous devrez utiliser une façon bien particulière et on va en parler dans quelques instants. Ensuite, eh bien, pour rendre cette vidéo interactive, il y a deux outils dans Captivé 2019. Ce sont les incrustations et les signés. Et bien sûr, nous allons passer également ces deux outils en revue. Alors, avant de commencer, vous signaler au site, nous avons ici au-dessus, regardez, il bouge pour le moment sur votre écran, un endroit où vous pouvez nous poser vos questions. Donc, un module de questions-réponses. Donc, si jamais vous avez des questions pendant le webinaire, vous pouvez taper vos questions ici dans cette zone et nous reverrons ces questions à la fin de la présentation. Et puis, il y a toujours la conversation ici sur le côté qui reste ouverte si jamais vous voulez parler entre vous ou nous soumettre des idées. Voilà. Alors, c'est de la vidéo pédagogique dont on va parler, de la vidéo interactive. Donc, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de vous montrer la vidéo avec laquelle nous allons travailler. C'est une vidéo qui dure environ 4 minutes. Et je vous invite à la regarder de bout en bout. Donc, c'est un seul fichier vidéo, c'est un seul fichier MP4 et c'est lui qu'on va rendre interactive dans Captivate. Voilà, je lance la lecture et on se retrouve dans quelques instants pour rendre donc cette vidéo interactive et l'insérer dans Captivate. Bonjour à toutes et à tous. Lorsque nous travaillons... ...avec un ordinateur, nous sommes inévitablement confrontés à un grand nombre de fichiers de types différents. Pour pouvoir identifier clairement le type d'un fichier, on utilise les fameuses extensions de fichiers. Dans bien des cas, ces extensions sont gérées... ...de manière automatique par votre système d'exploitation. Et cela est complètement transparent pour vous, l'utilisateur. Vous n'avez donc pas forcément besoin d'avoir accès à ces extensions. Et c'est pourquoi elles sont souvent masquées par défaut sur la plupart des systèmes. Mais avant de continuer, voyons ce que vous connaissez déjà à propos de ces extensions de fichiers. Pour la plupart des utilisateurs, les extensions de fichiers peuvent probablement rester masquées. Mais il existe également de nombreux cas de figure pour lesquels des informations plus précises sur les différents types de fichiers sont requises. Nous pensons par exemple aux personnes travaillant dans l'industrie graphique, dans la vidéo, dans le son, ou encore aux développeurs ou à toute autre personne désirant avoir une vue d'ensemble plus précise du contenu de son ordinateur. Et bien dans ce cas, il est nécessaire de... de paramétrer votre système d'exploitation pour afficher par défaut les extensions de fichiers. Sur Windows, il suffit d'ouvrir votre explorateur de fichiers en cliquant sur cette icône de dossier jaune située dans la barre des tâches. Pour les besoins de la démonstration, je vais maintenant me rendre dans un dossier contenant divers fichiers de types différents. Et dans ce dossier, les icônes me donnent une première indication quant au type des fichiers présents ici à l'écran. Mais ces icônes ne sont parfois pas assez précises. Par exemple, ce fichier Word, est-ce un fichier au format doc ou au format docx ? Et cette image, est-ce un fichier JPEG, un fichier PNG ou un fichier SVG ? Voyons maintenant comment afficher par défaut les extensions de fichiers dans l'explorateur Windows. Il suffit pour cela de se rendre dans le bandeau affichage et de cliquer sur la petite case « Afficher les extensions de noms de fichiers ». Voilà, les extensions de fichiers sont maintenant bien visibles, ce qui vous permet d'identifier clairement le type de chacun de ces fichiers. Ce fichier Word était au format docx, cette image était au format JPEG, et ainsi de suite. Sur Mac, commencez par ouvrir votre Finder. Ensuite, pour les besoins de la démonstration, je vais me rendre dans un dossier contenant un grand nombre de fichiers de type différent. Dans ce dossier, les icônes me donnent une première indication sur le type de chacun de ces fichiers. Mais ces icônes ne sont souvent pas assez précises. Par exemple, cette présentation PowerPoint, est-ce un fichier PPT ou un fichier PPTX ? Et cette image, est-ce un fichier JPEG, un fichier PNG, un fichier SVG ? Voyons maintenant comment afficher par défaut les extensions de fichiers dans le Finder de macOS. Rendez-vous dans les préférences du Finder en cliquant sur le menu Finder – Préférences. Ensuite, dans la fenêtre des préférences du Finder, rendez-vous dans les options avancées et c'est là que vous trouvez la case à cocher « Afficher toutes les extensions de fichiers ». Nous allons la cocher car elle est décochée par défaut et nous pouvons maintenant fermer la fenêtre des préférences du Finder. Et voilà, vous constatez que les extensions de fichiers sont maintenant bien visibles, ce qui vous permet d'identifier clairement le type de chacun de ces fichiers. Merci d'avoir suivi ce module de formation en notre compagnie et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, on va encore attendre quelques instants peut-être alors. Voilà, apparemment, il y a pas mal de personnes pour qui j'ai terminé. Super, merci. Encore 25 secondes pour Franck, apparemment. Voilà. Ok, magnifique. Voilà, allez, tout le monde y est, donc on va pouvoir continuer. Voilà, donc vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout, c'est la vidéo maintenant que nous allons rendre interactif dans Cactiver. Et je vous laisse cette vidéo que vous la voyez jusqu'au bout parce que vous avez vu que dans la vidéo, il y a à certains moments des pauses qui sont prévues. C'est à ces moments-là que l'on va mettre, que l'on va mettre, donc, des incrustations dans Cactiver. Vous avez également vu qu'il y a deux versions, entre guillemets, de cette vidéo, la version Mac et la version Windows. Et nous allons voir maintenant comment nous allons pouvoir mettre tout ça en musique dans Cactiver. Donc, je vais passer ici sur mon partage d'écran. Dans quelques instants, vous devriez voir mon écran Windows. Voilà, j'espère que ça fonctionne bien. Donc, normalement, vous devriez voir maintenant mon écran. Et je suis ici dans un doc Captiver, dans le projet avec lequel nous allons maintenant travailler. Vous voyez que j'ai déjà pas mal de diapositives qui sont ici prévues. J'ai neuf diapositives dans ce projet, donc ce n'est pas encore un gros projet. Et ma vidéo, je vais la placer ici sur la diapositive numéro 2. Donc, la diapositive numéro 1, c'est simplement une diapositive de titre. La diapositive numéro 2, c'est ici que ma vidéo sera affichée. Alors, pour insérer une vidéo dans Captiver, eh bien, vous avez plusieurs façons de faire. Vous avez d'abord ici cette icône Média. Et grâce à cette icône, vous allez pouvoir insérer, vous le voyez ici, de la vidéo. Vous pouvez également utiliser le menu vidéo qui se trouve ici au-dessus et cliquer sur le menu Insérer une vidéo. Dans les deux cas, vous allez arriver exactement au même endroit. Donc, nous allons procéder ici à l'insertion d'une vidéo. Nous avons donc cette fenêtre qui s'ouvre, qui s'appelle Insérer une vidéo. Et je voudrais vous montrer ici, dans la partie supérieure de la fenêtre, les deux options que nous avons ici au-dessus. Nous pouvons insérer un événement vidéo où nous pouvons insérer une vidéo de diapositive. Alors, on va commencer par un événement vidéo. Donc, je choisis ici la première option, événement vidéo. Ensuite, Captiver me demande où se trouve ma vidéo. Est-ce qu'elle se trouve sur mon ordinateur ou est-ce qu'elle est déjà déployée sur un serveur de streaming, que ce soit un serveur Adobe ou autre, ça importe peu finalement. Dans mon cas, elle se trouve sur mon ordinateur. Donc, je vais cliquer sur Parcourir et je vais aller chercher ici ma vidéo qui est là, qui s'appelle donc extension.mp4. Voilà. Donc, je clique ici sur Ouvrir. Et puis, je n'ai plus qu'à cliquer ici sur le bouton OK pour pouvoir insérer donc cet événement vidéo ici au niveau de ma diapositive. Alors, vous voyez que cette vidéo, elle est un petit peu grande. Elle est un petit peu plus grande que la diapositive. Donc, je vais réduire un petit peu sa taille. Et voilà. Et nous avons donc cette vidéo qui est ici insérée. Voilà. Au niveau de ma diapositive. Alors, petite précision. La vidéo, vous l'avez vue précédemment, elle dure environ 4 minutes. Or, si je regarde ici mon montage chronologique, eh bien, ma diapositive, elle dure environ 3 secondes. 3 secondes, c'est la durée par défaut des diapositives dans Adobe Captivet. Alors, comment a-t-on fait pour faire tenir une vidéo de 4 minutes sur une diapositive de 3 secondes ? Eh bien, au niveau des événements vidéo, regardez, je sélectionne ma vidéo et je vais voir dans mon panneau des propriétés. Eh bien, au niveau des événements vidéo, il y a quelque chose qui est important à voir ici, c'est l'habillage. Donc, vous avez la possibilité, avec des événements vidéo, de choisir un habillage. Alors, c'est quoi l'habillage ? Eh bien, regardez, si je change d'habillage, vous allez voir que les contrôles qui sont ici dans le fond, donc le bouton « play », le bouton « pause », etc., vont changer d'apparence. On a aussi des jeux de boutons qui vont être différents pour chacun des habillages que nous avons ici. Voilà. Je vais revenir ici sur, par exemple, cet habillage-là. Ça veut dire également, si je vais faire l'aperçu ici des cinq diapositives suivantes. Voilà. En espérant que « Captivate » coopère, voilà, nous y sommes. Donc, nous sommes ici, donc, sur cette diapositive. Alors, regardez, j'ai ici les contrôles de ma vidéo. Et ici, dans le fond, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais j'ai un petit bouton « pause » qui s'est allumé. Ça veut dire que finalement, mon fichier principal, mon film « Captivate » s'est arrêté automatiquement pour que je puisse ici interagir avec ma vidéo. Ça, c'est un événement vidéo. En fait, ce qui se passe, c'est que la vidéo qui se trouve ici a sa propre ligne du temps, a sa propre progression. Tandis que le fichier « Captivate », le film « Captivate » a sa ligne du temps à lui, sa progression à lui. Pour bien vous le montrer, je vais changer ici un petit paramètre dans mon projet. Je vais aller dans l'éditeur d'habillage et je vais demander l'affichage des commandes de lecture. C'est-à-dire ici, la barre de navigation qu'on voit apparaître d'habitude dans le fond des projets « Captivate ». Je l'avais ici désactivé. Je vais vous réactiver ceci pour bien vous montrer comment ça se passe et relancer ici mon aperçu. Là, vous allez vraiment bien voir de quoi je veux parler. En fait, nous avons… Voilà. Voilà. Donc, nous avons ici la barre de progression principale du projet. C'est celle qui se trouve ici dans le fond. Et vous voyez que pour le moment, cette barre de progression s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée de manière automatique. Ce qui me laisse la possibilité d'interagir ici avec ma vidéo. Une fois que ma vidéo arrive au bout, je vais avancer ici pour mettre ma vidéo au bout. Eh bien, quand j'arrive tout au bout de ma vidéo, ici dans quelques secondes, vous allez voir que automatiquement, la tête de lecture principale va reprendre sa course. Voilà. Et donc, on va aller voir le reste du projet. Ça, c'est un événement vidéo. Ce qui est important de retenir ici, c'est que la vidéo a sa propre ligne du temps et le fichier captivé est à sa propre ligne du temps. Et les deux ne sont pas synchronisés. La preuve, regardez ce qui va se passer ici. Ici, dans le panneau des durées, quand j'ai ma vidéo qui est sélectionnée, j'ai ici une petite case à cocher qui s'appelle « Mettre la diapositive en pause jusqu'à la fin de la vidéo ». Cette petite case, elle est cochée par défaut et c'est grâce à elle que la ligne du temps principale du film s'est arrêtée pour que vous puissiez interagir avec la vidéo. Eh bien, je vais décocher cette petite case. Et puis, je vais revenir ici dans mon panneau des propriétés et je vais retirer tous les habillages. Donc, je vais choisir ici de n'avoir aucun habillage. Ça veut dire que je n'ai plus les boutons « Play », « Pause », « Stop », etc. qui apparaissent au niveau de ma vidéo. Pour que l'on puisse quand même visionner la vidéo, vous voyez que Captivate a automatiquement coché ici sur le côté la case « Lecture automatique ». Donc, la vidéo va être vue de manière automatique. Alors, regardons ce qui se passe avec ce jeu de paramètres là. Je vais revenir ici dans mon aperçu. Voilà. Et donc, vous allez voir ici que ma vidéo va commencer toute seule, mais mon film ne s'arrête pas. Et donc, je n'ai pas le temps d'aller voir jusqu'au bout de ma vidéo que le film est déjà passé sur la diapositive suivante. Donc, ceci est bien la preuve que le film Captivate, le projet Captivate, ne se soucie pas du tout de la vidéo et que sa ligne du temps à lui, sa progression à lui est tout à fait indépendante de la progression de la vidéo qui se trouve donc ici sur ma diapositive. Ça, c'est un événement vidéo. Je vais maintenant supprimer cette vidéo de ma diapositive et je vais procéder à l'insertion d'une autre, à l'insertion de la vidéo, de nouveau de cette même vidéo, pardon, mais cette fois-ci, regardez, je vais procéder à l'insertion de la vidéo sous forme de vidéo de diapositive. Alors là, on a des options qui sont un petit peu différentes. Donc, ma vidéo, elle peut se trouver sur mon ordinateur, elle peut se trouver sur YouTube ou sur Vimeo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez pas installé la toute, toute dernière mise à jour de Captivate, l'option Vimeo ne sera pas disponible chez vous. Donc, l'option Vimeo que vous avez ici est une toute, toute nouvelle option dans la toute dernière mise à jour de Captivate. Je vais aller rechercher la même vidéo, donc c'est toujours extension.mp4, la voici. Et cette fois-ci, regardez, j'ai ici dans le fond de la fenêtre des options qui vont faire toute la différence. J'ai ici modifié la durée de la diapositive afin de l'adapter à la vidéo. Rappelez-vous que ma vidéo, elle fait à peu près 4 minutes de long, ma diapositive ne fait que 3 secondes. Eh bien, je vais garder cette option active, j'appuie sur le bouton OK, et regardez ce qui se passe maintenant ici dans mon montage chronologique. Ma diapositive fait maintenant un petit peu plus de 4 minutes, donc elle a la même durée que ma vidéo. Voilà. Et si je vais voir ce qui se passe, je vais peut-être revenir ici. Ah oui, alors ma vidéo, elle est un petit peu trop grande, donc je vais de nouveau, voilà, l'ajuster ici à la taille du canevas. Bien, la mettre ici dans le coin. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc ici, nous avons cette vidéo qui est maintenant correctement ajustée pour cette diapositive. Alors, si je vais voir mon aperçu, donc si je vais faire ici les 5 diapositives suivantes, voilà. Et bien, vous allez constater qu'il n'y a plus de boutons play, pause, etc. pour la vidéo. Par contre, le jeu de boutons play, pause, avance rapide et tout ça du film contrôle également la vidéo. Donc c'est ça la différence entre un événement vidéo et une vidéo de diapositive. C'est que dans le cas d'une vidéo de diapositive, eh bien, la progression de la vidéo, la ligne du temps de la vidéo est synchronisée avec la ligne du temps du fichier captivé, du film captivé. Tandis que quand on a affaire à un événement vidéo, eh bien, la progression de la vidéo et la progression générale du film captivé sont complètement indépendants l'un de l'autre. Alors, les deux ont leur utilité dans le captivé. Les événements vidéo, donc quand la vidéo est désynchronisée par rapport au film, c'est intéressant quand vous avez besoin de mettre plusieurs vidéos sur la même diapositive. En effet, l'une des limitations ici des vidéos de diapositive, c'est qu'on ne peut en mettre qu'une seule par diapositive. Si vous voulez avoir deux vidéos, vous devrez les mettre sur deux diapositives différentes. Par contre, les vidéos de diapositive ont également leur utilité, puisque vous pouvez les sous-titrer, donc avec le système de sous-titre de Captivé, et puis ce sont elles que vous pouvez rendre interactives. En effet, si vous voulez que la vidéo soit interactive dans Captivé, Captivé doit pouvoir contrôler la mise en pause et la mise en lecture de la vidéo, donc il faut absolument que ce soit une vidéo synchronisée avec le projet, autrement dit une vidéo de diapositive. Alors, je vais de nouveau ici retirer ma vidéo, parce que je vais vous montrer encore une autre façon d'insérer une vidéo dans Captivé. C'est un nouveau bouton qui a été inséré, il se trouve ici au-dessus dans Captivé 2019, ça s'appelle « Vidéo interactive ». Alors, quand vous cliquez sur ce bouton, eh bien Captivé sait déjà que vous voulez insérer une vidéo, et que cette vidéo, vous voulez la rendre interactive. Autrement dit, on ne vous pose plus la question de savoir si ce sera un événement vidéo ou une vidéo de diapositive, puisqu'on sait déjà que ça doit être une vidéo de diapositive synchronisée avec cette diapositive-ci. Il ne vous reste donc plus que les options restantes, puisqu'on a déjà la réponse pour les autres, c'est-à-dire où se trouve votre vidéo, sur votre ordinateur, sur YouTube ou sur Vimeo, et dans mon cas, elle est sur mon ordinateur, et la voici. Et maintenant, voilà, ma vidéo est de nouveau correctement importée sur ma diapositive, la voici, on va bien la mettre au milieu comme ceci. Pour bien la mettre au milieu, je vais faire apparaître ma barre d'outils d'alignement, et j'ai ici un petit bouton qui va me permettre automatiquement de correctement centrer ma vidéo. Voilà, alors, ma vidéo est maintenant correctement insérée dans Captivé. Maintenant, nous allons rendre cette vidéo interactive. Alors, que va-t-on faire ? Eh bien, regardez, on va aller jeter un petit coup d'œil sur la diapositive numéro 3, il s'agit d'une question, donc il s'agit d'une question de quiz, mais attention, il s'agit d'une question de vérification des connaissances, c'est-à-dire une question qui n'a pas vraiment de points, c'est une question qui a de bonnes et de mauvaises réponses, mais il n'y a pas de points, on ne va pas donner de points si la personne répond correctement, on ne va pas en retirer si la personne ne répond pas bien, et puis les questions de vérification des connaissances ne sont pas non plus reportées vers le LMS. Ça, c'est une petite restriction pour le moment des vidéos interactives dans Captivé. Vous pouvez mettre des questions sur vos vidéos, mais ces questions ne peuvent pas être des questions traquées par le LMS, ce sont des questions de vérification des connaissances. Donc, j'ai ici deux questions. Eh bien, à un moment donné de la vidéo, je pose la question de savoir, mais que connaissez-vous déjà à propos des extensions de fichiers ? Eh bien, c'est à ce moment-là que j'ai envie que la vidéo s'arrête et que j'ai envie que ces deux questions soient posées à la personne qui regarde mon projet. Pour ça, je vais revenir ici sur ma diapositive numéro 2 et je vais placer ma tête de lecture à l'endroit où j'ai envie que ces questions soient posées. Alors, j'espérais l'endroit à l'avance en préparant ce webinaire. C'est à environ 44 secondes. Donc, je vais placer ici ma tête de lecture à 44 secondes. Je vais pouvoir bien chercher l'endroit. C'est à peu près ici, je pense. Je me rappelle que dans mon montage, j'avais mis une petite transition ici avec une coupure. Et donc, si vous regardez bien ce qui se passe au niveau de la tête de lecture, eh bien, vous allez avoir ici deux icônes. Une qui s'appelle « signer », « insérer un signer » et l'autre qui s'appelle « superposition » avec la petite légende de texte « insérer une incrustation ». Eh bien, c'est cette seconde petite bouton, cette seconde petite icône, le petit losange, que je vais utiliser. Donc, j'ai cliqué sur ce petit losange et je vais dire, eh bien, je veux à cet endroit-là insérer ma question 1 et ma question 2. Alors, avant de cliquer sur le bouton « insérer », vous voyez que j'ai ici une autre icône avec un « i » comme « information ». Alors, regardez ce qui se passe. Vous pouvez insérer des diapositives de contenu et des questions de vérification des connaissances en tant qu'incrustation au-dessus d'une vidéo interactive. Par contre, nous ne prenons pas encore en charge les questions notées, les questions d'enquête ou les diapositives qui, elles-mêmes, contiennent des vidéos. Donc, à part les trois petites choses qui sont ici, ce ne sont pas forcément des petites choses puisque des questions notées, on voudrait bien avoir ça sur nos vidéos interactives. Ça va probablement venir dans une prochaine version de Captivate, mais ce n'est pas encore disponible pour le moment. Voilà, donc, ceci étant dit, j'ai ici deux questions de vérification des connaissances. Donc, celles-là, je peux les utiliser. Alors, je vais cliquer sur « insérer ». Voilà. Et vous allez voir ici que j'ai cette petite marque ici qui reste à cet endroit-là de ma tête de lecture. Et à cet endroit-là, eh bien, j'ai deux diapositives de questions qui vont venir en incrustation au-dessus de ma vidéo. Remarquez également ici dans la bande de films que ces deux diapositives de questions, eh bien, elles sont maintenant un petit peu plus petites. Elles sont également encadrées ici dans une zone un peu plus sombre. Ça, c'est bien pour me faire comprendre que ces deux éléments-là tiennent ensemble et font partie d'un système, finalement, qui dépend de la diapositive numéro 2 sur laquelle se trouve, sur laquelle se trouve donc ma diapositive, ma vidéo interactive. Alors, maintenant que ceci est fait, eh bien, rappelez-vous que dans la vidéo, nous avons finalement plusieurs sections. Nous avons une section d'introduction, c'est celle qu'on voit pour le moment à l'écran. Puis, on a l'explication sur Windows. Et puis, on a l'explication sur Mac. Et à la fin, donc, on a une petite séquence finale qui dit « merci, au revoir ». Eh bien, je vais maintenant repérer ces différentes séquences. Donc, j'ai de nouveau préparé tout cela ici. Donc, la séquence Windows, elle commence à 1 minute 21. Donc, j'ai placé ma tête de lecture ici à cet endroit. Regardez, je suis pile tombé dessus dans la transition entre les deux séquences. Et à cet endroit-ci, eh bien, je vais utiliser, regardez, j'ai de nouveau mes deux petites icônes ici au niveau de ma tête de lecture. Je vais utiliser l'autre bouton qui s'appelle « insérer un signé ». Et donc, je vais ici cliquer sur ce petit « plus ». Et je vais dire, ben voilà, à cet endroit-ci, c'est la section Windows qui commence. Donc, je vais donner un nom à mon signé. Je vais l'appeler « Win » comme Windows. Je vais maintenant aller repérer le début de la séquence Mac. Alors, lui, c'est à 2 minutes 33 que la séquence Mac commence. Donc, 2 minutes 33, ça se trouve ici. Voilà. Et donc là, ben voilà, je suis de nouveau ici dans la transition entre la séquence Windows et la séquence Mac. Donc, je vais remettre ici un signé que je vais appeler Mac, comme ceci. Donc, c'est là que commence la partie, la version Mac du tutoriel. Et puis, tout à la fin, à 2 minutes, 3 minutes 56, donc c'est ici, eh bien, j'ai ma séquence finale qui commence. Donc, c'est là que je dis merci, au revoir. J'ai allé repérer exactement où ça se trouve. Voilà, c'est à peu près ici. C'est plutôt 3 minutes 57 en réalité. Donc, voilà, je vais de nouveau mettre ici un signé que je vais appeler « fin ». Alors, pourquoi je mets ces 3 signés ? Eh bien, maintenant que ces 3 signés sont disponibles, nous allons jeter un petit coup d'œil sur la diapositive numéro 5 que nous avons ici dans la bande de films. Regardez, j'ai ici une diapositive avec deux boutons. Un bouton qui me dit, donc, quel est le système d'exploitation que vous utilisez. Le premier bouton me dit « je travaille sur Mac » et le deuxième « je travaille sur Windows ». Alors, vous allez deviner ce qui va se passer, bien sûr. Si je clique sur le bouton « je travaille sur Mac », eh bien, je vais voir la version Mac du projet. Donc, la tête de lecture sera automatiquement ramenée au niveau du signé Mac que je viens de créer sur ma vidéo. Même chose, évidemment, au niveau du bouton Windows. Alors, à quel moment ai-je envie que cette diapositive apparaisse au-dessus de ma vidéo ? Eh bien, je vais retourner sur ma diapositive numéro 2. J'ai envie que le choix d'OS, eh bien, se passe à 1 minute 20, donc ici, juste avant que ne commence la séquence Windows. Donc, ici, je vais me placer un petit peu avant, voilà. Et je vais cliquer sur le bouton du dessous pour insérer une incrustation. Cette fois-ci, je vais insérer ici la diapositive qui demandera à la personne, donc, de choisir quelle est son OS. Voilà. Donc, j'insère cette diapositive à cet endroit-ci de ma vidéo. Ça veut dire qu'à 1 minute 20, eh bien, la vidéo va se mettre en pause automatiquement et la diapositive numéro 5 va venir en superposition au-dessus de la diapositive, au-dessus de la vidéo, pardon. Alors, que va-t-il se passer maintenant quand je vais cliquer sur ces boutons ? Eh bien, quand je clique sur le bouton « Je travaille sur Mac », je vais ici le sélectionner. Dans le panneau des actions, ici, au niveau du panneau des propriétés, eh bien, regardez, j'ai une nouvelle action. Une action dans Captivé 2019 qui s'appelle « Passer au signé ». Et donc, je vais passer au signé Mac de ma vidéo. Vous retrouvez ici les trois signés que nous avons précédemment placés dans la vidéo. Donc, je vais passer au signé Mac et puis, bien sûr, je relâche la pause de la vidéo. Donc, je continue la lecture du projet. Même chose quand je clique sur le bouton « Je travaille sur Windows ». Je vais passer, eh bien, au signé. Voilà. Mais cette fois-ci, au signé Windows. Il est déjà sélectionné, donc ça, c'est parfait. Et je veille, bien sûr, à ce que la petite case « Continuer la lecture du projet » soit toujours cochée. Donc, voilà. Nous avons ici mis en place une première interaction. Alors, allons voir maintenant ce qui se passe sur la diapositive numéro 7. La diapositive numéro 7, elle me dit « Vous venez de visionner la version Windows de cette vidéo. Que souhaitez-vous faire maintenant ? » Eh bien, je désire également voir les extensions de fichiers sur Mac. Ou bien, j'ai terminé. Ça veut dire que vous ne regarderez pas la version Mac du projet. Vous allez directement sur la séquence finale. Eh bien, vous avez deviné ce qui allait se passer. D'ailleurs, avant d'aller faire les manipulations sur la vidéo interactive, je vais vous montrer ici la dernière diapositive. C'est la même. Simplement, elle dit « Vous venez de visionner la version Mac de cette vidéo. Que souhaitez-vous faire ? » Eh bien, j'ai envie de voir comment afficher les extensions sur Windows. Ou bien, j'ai terminé et je n'ai pas besoin de voir la deuxième version du projet. Alors, sachant cela, eh bien, je vais maintenant revenir ici sur ma vidéo interactive, donc sur ma diapositive numéro 2. Et à 2 minutes 32 dans ma vidéo, donc je vais de nouveau ici, voilà, choisir. Donc, juste avant que ne débute la séquence Mac, donc voilà, à peu près ici, eh bien, je vais mettre en incrustation, voilà, la diapositive que j'ai appelée « Fin Windows ». Donc, je mets ça à cet endroit-ci, voilà. Autrement dit, à 2 minutes 32, eh bien, la vidéo va automatiquement se mettre en pause et ma diapositive « Fin Windows » va donc s'afficher en superposition de la vidéo. Je vais aller faire la même chose un petit peu plus loin, un petit peu à la fin de la séquence Mac. Donc, ça doit se passer. Alors, « Fin Mac », c'est à 3 minutes 56, donc ça va être ici. Voilà, un petit peu avant le signet. Je vais également mettre ici une incrustation. Ce sera « Fin Mac ». Voilà. Et évidemment, je vais maintenant, eh bien, aller voir ce qui se passe au niveau des deux boutons. Donc ici, je suis sur la version « Fin Windows ». Eh bien, si je désire savoir comment fonctionnent les extensions sur Mac, l'action du bouton, ce sera « Passer au signet Mac ». Voilà, et donc, on va poursuivre la lecture de l'autre partie de la vidéo. Si on clique sur « J'ai terminé », eh bien, on va tout simplement passer au signet « Fin ». Voilà, et au niveau de l'autre diapositive, donc à la fin de la version Mac, eh bien, j'ai ce bouton dans lequel je vais dire « Passer au signet Windows ». Ça, c'est correct. Et puis, quand on clique sur « J'ai terminé », eh bien, je vais passer au signet « Fin ». Et je continue, bien sûr, la lecture du projet. Voilà, apparemment, c'est bien placé maintenant. Voilà, donc, nous avons ici quelques petits éléments interactifs qui sont venus se mettre en superposition du projet. Regardez comment tout ça se présente maintenant au niveau de la bande de films. Vous voyez que toutes ces diapositives qui sont impliquées dans des interactions au niveau de la vidéo, eh bien, elles sont un petit peu plus petites dans la bande de films et elles sont également avec un fond plus sombre qui vous permet de, eh bien, de voir qu'elles font partie, finalement, d'un système. Je n'ai pas trouvé d'autres mots pour bien vous l'expliquer, qui fait partie, donc, qui dépend de cette diapositive numéro 2. Alors, dernière chose, nous avons encore deux diapositives ici. Voilà, alors, celle-ci est un petit peu plus sophistiquée. Ce sont des interactions glissées-déposées. Alors, ça, c'est pour vous montrer qu'on peut mettre en place des interactions assez sophistiquées. Regardez, j'ai caché ici ces deux éléments. Donc, il s'agit ici simplement de glisser, donc, c'est un petit exercice, il s'agit de glisser les différentes extensions de fichiers, eh bien, selon le type de fichiers qu'elles représentent, des images, documents, des vidéos, des fichiers audio. Et puis, une fois qu'on a bien répondu à tout, eh bien, nous allons avoir ce petit message qui va s'afficher avec un bouton continué. Donc, ces deux diapositives, alors, c'est deux fois la même, donc j'ai simplement fait une copie. Il y a un exercice que je vais placer au milieu de la séquence Windows du projet et l'autre exercice, donc c'est simplement un copier-coller de la même diapositive que j'ai placé au milieu de la séquence Mac du projet. Comme ça, les gens qui ne regardent que la séquence Mac ou que la séquence Windows, eh bien, vont quand même trouver cet exercice pendant leur expérience interactive. Donc, je vais retourner ici au niveau de ma diapositive numéro 2 et je vais exactement faire la même chose, autrement dit, mon exercice de drag and drop pour Windows, eh bien, il a lieu à 2 minutes 1. Donc, on va aller se placer à 2 minutes 1 dans le projet, c'est à peu près ici. Voilà. Alors, j'espère que j'ai correctement repéré l'endroit. Je vais mettre ici une diapositive d'incrustation. Voilà. Ce sera mon drag and drop sur Windows, donc cette diapositive-ci. Je l'insère. Voilà. Et puis, au niveau du max, ça se trouve à 3 minutes 7 secondes. Voilà. 3 minutes 7. Donc, ça se trouve ici. Hop. Je vais, voilà, mettre cette diapositive-ci en incrustation. Nous y sommes. Et donc, à ce moment-là, eh bien, de nouveau, la vidéo va être mise en pause et ce sont ces diapositives-là qui seront affichées, donc en incrustation au-dessus de la vidéo. Alors, au niveau des différents boutons, donc le bouton continué qui se trouve ici, eh bien, j'ai simplement envie qu'il relâche la pause, donc qui aurait été automatiquement mise en place au niveau de la vidéo. Donc ici, l'action que j'ai envie d'appliquer à ce bouton, c'est tout simplement l'action continué. On relâche la tête de lecture. Même chose au niveau ici de la version Mac de l'exercice. Je vais simplement, simplement continuer. Voilà, donc tout est mis en place. Je vais cliquer ici sous le bouton enregistrer, comme ça, si jamais quelque chose de mauvais se passe avec Captivate, eh bien, j'ai pas perdu tout mon travail et je vais maintenant vous montrer, eh bien, la version finale de ce projet. Mais attention, si vous faites un aperçu de ce projet, par exemple ici, si je vais sur ma première diapositive et que je fais un aperçu des cinq diapositives suivantes, eh bien, regardez, vous avez un petit message qui apparaît sur l'écran et qui vous dit « Quelques diapositives ou objets du projet ne sont pas prises en charge dans un format de sortie flash. Le projet sera publié sans les éléments suivants. » Eh bien, vous avez ici les diapositives vidéo avec diapositives d'incrustation qui font partie de la liste. Autrement dit, vous ne pouvez pas tester vos vidéos interactives avec l'outil d'aperçu classique de Captivate. Alors, pourquoi on ne peut pas faire ça ? Eh bien, parce que l'outil d'aperçu ici de Captivate, quand vous faites aperçu à partir de cette diapositive ou aperçu du projet ou des cinq diapositives suivantes, eh bien, dans les coulisses, ces options d'aperçu utilisent encore la technologie Flash. Et vous savez que Flash, eh bien, est en fin de vie. Et au niveau de Captivate, eh bien, toutes les nouveautés de Captivate, notamment la vidéo interactive ou les projets en réalité virtuelle, etc., ne sont prises en charge que par l'HTML 5, ce qui a beaucoup de sens puisque l'équipe Captivate ne va pas développer de nouvelles fonctionnalités sur Flash, sachant que Flash est une plateforme qui est en train de disparaître. Ça veut dire aussi que pour tester ma vidéo interactive, eh bien, je suis obligé de la tester en HTML 5 dans un navigateur. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser ici la première option d'aperçu. Je vais donc faire l'aperçu dans le navigateur de la version HTML 5 de ce projet. Voilà. Et c'est dans le navigateur que je vais pouvoir tester tout ça. Autrement dit, vos vidéos interactives, vous ne pouvez les publier qu'en HTML 5. Voilà. Alors, je vais lancer la lecture du projet. Je vais rapprocher mon micro de mes haut-parleurs pour que vous puissiez bien entendre ce qui se passe. Bonjour à toutes et à tous. Lorsque nous travaillons avec un ordinateur, nous sommes inévitablement confrontés à un grand nombre de fichiers de types différents. Pour pouvoir identifier clairement le type d'un fichier, on utilise les fameuses extensions de fichiers. Dans bien des cas, ces extensions sont gérées de manière automatique par votre système d'exploitation. Et cela est complètement transparent pour vous, l'utilisateur. Vous n'avez donc pas forcément besoin d'avoir accès à ces extensions. Et c'est pourquoi elles sont souvent masquées par défaut sur la plupart des systèmes. Mais avant de continuer, voyons ce que vous connaissez déjà à propos de ces extensions de fichiers. Voilà, nous sommes arrivés au premier point de l'incrustation. Et donc, vous voyez que la vidéo s'est mise en pause. Donc, on a arrêté de jouer la vidéo. Et nous avons la première question qui a été posée. Est-ce que vous avez bien entendu la vidéo ? Parce que c'est un petit peu un système D ici. J'ai mis mon micro devant le haut-parleur de mon ordinateur. Oui, super, magnifique. Donc voilà, je vais répondre à ma question. Vous connaissez la réponse dans la conversation ? À mon avis, vous la connaissez, la réponse. C'est juste pour... Oui, c'est le point doc. Voilà, donc on va choisir ici le point doc. On va envoyer la réponse. Regardez, j'ai ici un feedback qui me dit « Ouais, super, vous avez bien répondu. Ok, je clique n'importe où. » On va me poser donc maintenant la deuxième question. Les extensions de fichiers sont limitées à trois lettres après le point. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que quelqu'un se risque à me donner la réponse ? C'est faux. Alors, on va essayer le faux. Voilà. Eh bien, bravo, vous avez raison. Nous avons ici de nouveau un petit feedback qui nous dit que super, vous êtes fort. Donc maintenant, je clique n'importe où et regardez ce qui se passe. Ma vidéo reprend. Par exemple, les extensions de fichiers peuvent probablement rester masquées. Mais il existe également de nombreux cas de figure pour lesquels des informations plus précises sur les différents types de fichiers sont requises. Nous pensons par exemple aux personnes travaillant dans l'industrie graphique, dans la vidéo, dans le son, ou encore aux développeurs ou à toute autre personne désirant avoir une vue d'ensemble plus précise du contenu de son ordinateur. Eh bien, dans ce cas, il est nécessaire de paramétrer votre système d'exploitation pour afficher par défaut les extensions de fichiers. Voilà, nous sommes arrivés au deuxième point d'incrustation. Donc, vous voyez que de nouveau, la vidéo a été mise en pause. Vous voyez ici dans le fond que la tête de lecture du projet est arrêtée. Et donc, ici, on me demande, est-ce que vous travaillez sur Mac, est-ce que vous travaillez sur Windows ? Bon, alors, à vous de choisir. On prend laquelle ? On prend la version Mac ou la version Windows ? Maud veut la version Mac. Allez, c'est parti. Donc, je vais cliquer sur « Je travaille sur Mac ». Commencez par ouvrir votre Finder. Ensuite, pour les besoins de la démonstration, je vais me rendre dans un dossier contenant un grand nombre de fichiers de type différent. Dans ce dossier, les icônes me donnent une première indication sur le type de chacun de ces fichiers. Mais ces icônes ne sont souvent pas assez précises. Par exemple, cette présentation PowerPoint. Est-ce un fichier PPT ou un fichier PPTX ? Et cette image, est-ce un fichier JPEG, un fichier PNG, un fichier SVG ? Au fait, connaissez-vous les extensions de fichiers les plus courantes ? Vous continuez à mettre ces extensions sur le type de fichier qu'elles représentent ? Voilà. Alors, ici, nous sommes arrivés au point d'incrustation suivant. Donc, c'est l'exercice de glisser-déposer qui se trouve dans la version Mac de mon projet. Alors, il s'est passé pas mal de choses intéressantes. Tout d'abord, quand j'ai cliqué sur le bouton « Je travaille sur Mac », eh bien, la tête de lecture a été ramenée au niveau du signet Mac que j'ai mis sur ma vidéo interactive. Donc, ça, c'est une première chose intéressante qui s'est produite. Vous avez également remarqué ici, quand cette diapositive est apparue au-dessus de la vidéo, qu'il y avait du son. Alors, effectivement, si je vais voir dans « Captivate », eh bien, regardez, au niveau de cette diapositive-ci, j'ai du son. Donc, il y a ici une piste audio qui est liée à la diapositive. Eh bien, cette piste audio, bien sûr, elle va jouer, c'est-à-dire que la vidéo est en pause, la diapositive apparaît et va tout simplement lire le fichier audio qui est lié à la diapositive. À vous, bien sûr, de scénariser tout cela de manière à ce que la bande-son du projet soit continue, c'est-à-dire que vous devez prévoir le coup quand vous réalisez votre vidéo, eh bien, qu'à ce moment-là, il y a une phrase qui sera insérée au niveau de la diapositive que vous mettez en incrustation. Donc, voilà des choses intéressantes qui se sont produites ici. Alors, évidemment, on va répondre à tout cela. Donc, DocX, c'est un document. Donc, j'ai ici une interaction glissé-déposé classique, comme on en fait sur des diapositives normales de Captivé. Donc, oui, c'est de l'audio. Gardez, si je me trompe, voilà, eh bien, si je me trompe ici, on n'accepte pas ma proposition. Donc, c'est une façon d'avoir du feedback ici sur ce qu'on fait sans devoir nécessairement afficher des éléments supplémentaires à l'écran. Donc, JPEG, c'est une image. EMOF, c'est une vidéo. Et vous voyez, une fois que j'ai bien répondu, eh bien, le projet continue automatiquement sa lecture. J'ai mon message qui apparaît ici. Et quand j'appuie sous le bouton Continuer, rappelez-vous ce qui se passe, l'action qui est associée à ce bouton, c'est tout simplement Continuer. Donc, on va simplement relâcher la tête de lecture et continuer la lecture de la vidéo. Voyons maintenant comment afficher par défaut les extensions de fichiers dans le Finder de macOS. Rendez-vous dans les préférences du Finder en cliquant sur le menu Finder, Préférences. Ensuite, dans la fenêtre des préférences du Finder, rendez-vous dans les options avancées. Et c'est là que vous trouvez la case à cocher afficher toutes les extensions de fichiers. Nous allons la cocher car elle est décochée par défaut et nous pourrons maintenant fermer la fenêtre des préférences du Finder. Et voilà, vous constatez que les extensions de fichiers sont maintenant bien visibles, ce qui vous permet d'identifier clairement le type de chacun de ces fichiers. Et cette présentation PowerPoint était un fichier PPT et cette image était un fichier JPEG et ainsi de suite pour les autres fichiers. Et bien voilà, nous sommes arrivés au dernier point d'incrustation. Ce qui est quasiment au bout de la vidéo, vous avez entendu que je dois peut-être un petit peu ajuster sa position parce qu'il a coupé un petit peu la chic, comme on dit, il a coupé le son un petit peu trop tôt. Donc voilà, on fait quoi ? A vous de choisir. Est-ce qu'on voit la version Windows, qui est globalement la même que ce qu'on vient de voir, ou bien est-ce qu'on va directement sur la fin du projet ? Est-ce que quelqu'un... On a terminé. Allez, je clique sur « J'ai terminé ». Merci d'avoir suivi ce module de formation en notre compagnie et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ah ben voilà, donc on est arrivé ici à la fin de notre vidéo interactive. Donc, il s'est passé plein de choses intéressantes ici. Vous avez vu que la personne a eu toute la matière finalement qu'on a envie de lui enseigner. Donc, c'est quoi une extension de fichier ? Comment afficher les extensions de fichier sur son système d'exploration ? Mais la personne n'a pas vu l'ensemble de ma production, puisque la version Windows ici n'a pas été visionnée. À l'inverse, un autre utilisateur pourra très bien choisir de voir la version Windows et de bypasser, de ne pas voir la version Mac. Autrement dit, grâce à ces petites options dans Captivate, eh bien nous transformons l'expérience linéaire d'une vidéo. C'est-à-dire une vidéo, normalement, quand vous allez sur YouTube et que vous regardez un tutoriel, eh bien vous regardez cette vidéo de A jusqu'à Z. Vous avez une expérience linéaire de la vidéo. Donc, vous regardez cette vidéo dans l'ordre dans lequel elle a été montée, dans l'ordre dans lequel la personne qui a réalisé la vidéo a envie que vous voyiez les éléments. Tandis qu'ici, grâce à ces deux options, regardez, je vais réduire ici le zoom. Donc, vous avez tous les points d'incrustation et tous les signets que vous voyez ici au niveau de cette vidéo interactive, eh bien nous avons une expérience non linéaire. On ne voit pas nécessairement la vidéo dans le même ordre que l'ordre dans lequel elle a été montée et tous les apprenants ne voient pas nécessairement la même portion de la vidéo. Certains apprenants ne vont même pas voir l'ensemble de la vidéo. C'était le cas ici dans l'expérience que nous venons d'avoir. Donc, voilà un petit peu comment vous pouvez rendre une vidéo interactive ici dans Captivé. Alors, deux, trois petites choses avant de terminer. Vous pouvez bien évidemment prendre ces différents repères et les déplacer sur votre ligne du temps, comme ceci, pour ajuster leur position. Si vous passez la souris ici sur un de ces petites paires d'incrustation, voilà, eh bien vous allez pouvoir voir les différentes diapositives que vous allez afficher à cet endroit-là. Vous voyez qu'il y a deux diapositives qui vont être affichées à cet endroit-ci. C'est affiché ici dans le coin inférieur droit de cette petite fenêtre. Vous pouvez également cliquer sur ce bouton pour sélectionner des diapositives d'incrustation supplémentaires. Ici, je ne vais pas le faire. Ou bien, vous pouvez cliquer sur l'icône qui se trouve ici pour dissocier cette diapositive. Et une fois qu'il ne reste plus de diapositive associée à ce point d'incrustation particulier, vous voyez qu'il disparaît ici dans le montage chronologique. Même chose avec vos signets. Regardez, si vous cliquez ici, eh bien vous pouvez éventuellement changer le nom du signet ou cliquer sur l'icône de la petite poubelle pour supprimer votre signet. Donc, voilà les petites options que vous pouvez mettre en place au niveau d'une vidéo interactive. Rappelez-vous que pour rendre une vidéo interactive dans Captivet, il faut impérativement que ce soit une vidéo de diapositive. Vous ne pouvez pas rendre interactive des vidéos événements dans Captivet parce que les vidéos événements ne sont pas synchronisées avec le reste du projet. Ils ont leur propre progression. Et puis, vous avez ici des diapositives supplémentaires que vous devez bien sûr préparer à l'avance. Remarquez que ces diapositives sont toutes des diapositives interactives. C'est-à-dire que ce sont des diapositives qui ont toutes les boutons, par exemple. Ici, j'ai des boutons qui savent arrêter la tête de lecture et donc envoyer la personne autre part. Ici, nous avons une interaction glissée-déposée. C'est également une diapositive qui propose une interaction. Donc, ça, c'est important. Les diapositives que vous mettez en incrustation au-dessus de vos vidéos interactives doivent bien sûr proposer une interaction aux personnes qui regardent votre projet. Sinon, évidemment, il n'y a pas d'interaction. C'est simplement une diapositive qui apparaît au-dessus de la vidéo et puis ça continue naturellement. Donc, voilà un petit peu ce que j'ai ici en magasin pour la vidéo interactive. J'espère que tout cela vous convient. Et on va voir tout de suite s'il y a des questions. Eh bien, apparemment, il n'y a pas de questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous sont venues en tête, n'hésitez pas à les afficher ici ou à les taper dans la partie question-réponse, dans la partie supérieure, ici, de la colonne de droite, au-dessus du module des conversations. Merci, Kevin. Je suis content que tout cela ait été très clair pour vous. Voilà. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons alors… Je vais arrêter d'abord mon partage d'écran. Voilà. Et je vais passer sur mon affichage final, comme ceci. Oui, alors, merci. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Prenez, si vous le voulez bien, le temps de répondre aux quelques questions qui sont ici dans le fond. Et dans la partie supérieure, donc dans le coin supérieur droit de votre écran, vous avez la possibilité de télécharger le fichier Captivet que j'ai utilisé ici pendant cette démonstration. Donc, vous pouvez simplement cliquer sur la mention, le fichier CPTX utilisé dans le webinaire. Et puis, vous allez avoir un bouton parcourir qui va apparaître dans le coin inférieur gauche de cette zone. Et vous pourrez alors normalement télécharger le fichier CPTX en question. Voilà. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Nous allons, voilà, vous avez encore un petit peu le temps, bien sûr, de répondre à ces questions ou de nous faire part de vos remarques ou de vos commentaires. Et puis, eh bien, excellente fin de journée à vous. J'espère que tout cela vous aura été utile, que vous pourrez donc proposer du contenu e-learning de qualité à vos étudiants, à vos apprenants en cette période de confinement. C'est probablement quelque chose qui est très intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.